Hey salut les pompe-loirs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, j'ai acheté le gilet lesté de chez Decathlon. On va l'ouvrir ensemble, je vais le tester et je vais vous dire ce que j'en pense. Allez c'est parti ! Donc j'ai acheté ce nouveau gilet lesté de chez Decathlon. On va le tester, le déballer. Mais avant j'avais ce petit gilet lesté, je crois qu'il m'a fait plus de 10 ans. Franchement celui-là il était vraiment pas mal. C'est un gilet lesté un peu type box, je vous montre. C'était 14 kilos. Et en fait voilà, c'est celui-là que je me servais, je me suis servi celui-là pendant 10 ans. Le souci c'est qu'au bout d'un moment vous voyez le scratch, il est un peu défoncé. Donc forcément il ne t'en est plus. Voilà par exemple, là je vais le mettre. Et là forcément je serre. Et là ça ne tient plus. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de changer de gilet. J'ai regardé un peu les prix sur internet. Et voilà les prix ça va à peu près. Franchement pour avoir un bon gilet lesté c'est du 100 euros. Et j'ai vu le gilet lesté de Decathlon qui était à 50 euros. Et il y a plein de gens qui m'ont dit franchement il est vraiment bien, il est cool. Donc j'ai dit bah allez c'est parti, je vais l'acheter et on va l'ouvrir ensemble. Allez je déballe le gilet lesté. Donc on trouve le gilet qui fait 6 kilos. Et on trouve aussi 4 plaques de 1 kilo. Ça va être 2 plaques de 1 kilo devant et 2 plaques de 1 kilo derrière. Donc là ce que je vais faire en premier, je vais mettre les 4 kilos de plaques. Et là on voit que sur le devant on a des scratchs pour mettre les plaques. Et pareil derrière. Derrière je vous montre. Ça y est les gars, j'ai mis les 4 kilos de plaques. Donc là mon gilet lesté il fait 10 kilos. Donc là le sens, il va falloir regarder ces petites sangles là. Ça, ça va s'attacher devant. Donc après j'ai l'étiquette qu'il m'aide. Donc ça, ça va derrière. Tac. Donc là je l'ai mis. On sent bien les plaques là. Vous entendez ? Donc et là mon gilet, je vais... Et là mon gilet lesté, on voit ici là, on voit qu'il y a des bandes élastiques. Ici je vais pouvoir le serrer et l'accrocher directement devant. Donc je fais pareil, c'est deux côtés. Ok. Donc là déjà mon gilet lesté il est centré. Je peux aussi serrer mon gilet. Hop, ici là. Là ça, ça va m'aider à bien le resserrer au niveau des épaules. Pour ajuster au mieux les sangles, je vais derrière le gilet et là on voit que j'ai 4 clips à ajuster. Donc plus je mets mes clips au milieu et plus forcément ça va me serrer. Et plus je vais les mettre à l'extérieur et moins ça va serrer. Donc là, je fais le petit ajustement et une fois que ça c'est fait, c'est bon, j'y touche plus. Je serre juste avec mes sangles de devant. Déjà je vois que c'est super pratique à enlever. Tac, juste à faire ça. Tac. Et à mettre. À mettre. Hop, je serre de chaque côté. Pam. Pam. Et c'est réglé. Je vous montre un peu ce que ça donne. Donc là, ça y est, je l'ai mis. Et là, on va commencer par faire des tractions. Après, on va faire des pompes, des dips, course à pied, montée d'escalier, squat, fente. Voilà, tout ce qu'on va pouvoir faire. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça y est les pompes-là, j'ai fait le test, j'ai testé tous les exercices qu'on peut faire avec ce gilet lesté. Franchement, je le trouve vraiment bien. Il y a des petits rembourrages aussi à l'intérieur. J'ai oublié de vous montrer, mais on le sent. On ne sent pas les plaques directes. On sent. Je vous montre. C'est bien rembourré. Dans le dos, c'est exactement pareil. Il y a des petits bourrelets. Pareil pour les épaules. On voit que là, c'est de la mousse. Je le trouve vraiment au top. Pourquoi ? Parce qu'il est simple. Tu vois, il n'y a pas de truc superficiel en plus qui gêne. Ce qui est bien aussi, c'est quand on va faire des tractions, des dips. Des fois, les gilets lestés qui sont un peu larges. Ici, là, ça peut frotter le pec ou en dessous de l'aisselle. Alors que là, franchement, l'ouverture, regardez l'ouverture qu'il y a. Là, ça ne gêne pas. Vous avez vu le système de réglage. Comme ça, on va pouvoir bien serrer et ça va moins bouger. Après, franchement, moi, je ne suis pas fan de courir avec un gilet lesté. Pourquoi ? Parce que vous allez vous flinguer les genoux. Donc ça, c'est bien quand on fait des tractions, quand on va faire même des cages d'escalier de temps en temps. Mais voilà, c'est vraiment basé sur du poids de corps. Le prix, c'est 50 euros. C'est 10 kilos. Donc voilà. On va commencer par les points positifs. Donc déjà, le prix. Parce que 50 euros, franchement, les gars, c'est abordable. Surtout quand on voit le prix des gilets lestés. Donc voilà. Déjà le prix. Ensuite, moi, ce que je trouve bien, c'est qu'ici, il y a vraiment un grand espace. Des fois, il y a des gilets lestés où il y a des lanières ici et ça frotte. Pareil pour les pec là. Donc franchement, celui-là, il est top. Il y a une grande ouverture. Comme ça, les sangles ne frottent pas. Donc voilà. Ça aussi, c'est un point positif. L'autre point, ça va être le réglage du gilet. On va pouvoir aussi le régler par rapport à la largeur de notre largeur. Donc ici. Donc là, c'est simple, les gars. Plus vous allez à l'intérieur, plus ça va serrer. Et plus vous allez à l'extérieur, moins ça va serrer. Donc voilà. Ça, c'est pas mal. Au début, je n'avais pas vu ce petit système de réglage. Et je me suis dit, limite, ça se touchait. Je me suis dit, putain, pourquoi ils n'ont pas fait un scratch au-dessus ? Comme ça, on va pouvoir scratcher au-dessus. Mais forcément, je n'avais pas vu ce petit système de réglage. Moi, je l'ai mis au max. Comme ça, je vais pouvoir bien le serrer. Et ça va encore moins me gêner. Le point positif, ça va être le rembourrage. En fait, vous avez vu, c'est des plaques que j'ai mis au début. Donc on a deux plaques de 1 kg devant. Deux plaques de 1 kg derrière. Et franchement, avec le rembourrage, franchement, je ne les sens pas, les plaques. Des fois, pareil, il y a des gilets lestés où on sent direct la plaque. Voilà, ça, c'est pas terrible. Alors que là, franchement, c'est pas mal. Ce système d'attache aussi, c'est bien. Donc c'est rapide. Ça, c'est bien. On va pouvoir vite l'enlever, vite le remettre. Tac, tac, c'est réglé. Alors que vous avez vu, moi, avec l'ancien que j'avais, franchement, il était bien. Mais ce système d'attache, il était galère. Il fallait passer la sangle dans trois anneaux pour après resserrer. Donc ça, c'est bien. L'autre point positif, c'est quand on le porte. Franchement, ça ne fait pas l'épaisseur. Elle n'est pas grosse, ça ne nous gêne pas. Des fois, il y a des gilets lestés, pareil, il y a une grosse épaisseur. Et pareil, quand on va faire des squats, des trucs, ça va nous gêner. Même des tractions, tu vois, ça va toucher la barre, c'est galère. Franchement, avec le rembourrat, je ne dois même pas faire 2 cm d'épaisseur. Donc je vous le montre. Et puis après, on voit bien sûr que c'est rembourré partout. Ici, là, on va pouvoir resserrer. Voilà, bien l'ajuster. Donc voilà, les points positifs, c'est ça. Les points négatifs, moi, je dirais, je vois deux petits points négatifs, mais c'est vraiment des petits. Donc pour moi, j'aurais fait les deux plaques de devant, je les aurais fait un peu bombées. Comme ça, ça prend la forme de ton corps. Et je pense que ça, ça serait pas mal. Tu vois, un tout petit point incliné comme ça, là, ça aurait fait moins, boum, tu vois, moins droit. L'autre point négatif, ça va être par rapport au scratch, les gars. Il faut bien l'entretenir. Plus vous allez avoir des merdes qui vont se mettre là et là, et bien forcément, moins ça va scratcher. Donc les gars, faites attention quand vous le stockez, qu'il n'y ait pas plein de merde à chaque fois qu'ils se mettent dans les scratchs. Parce que forcément, au bout d'un moment, ça va plus scotcher. Après tout ce qui est duré dans le temps, là, forcément, je viens de l'avoir, je n'ai pas encore assez de recul. Je vois juste que, tu vois, toutes les coutures ont l'air nickel. Voilà. Donc voilà les pompes-là. Je vous conseille ce gilet. Je voulais juste vous dire, les gars, je n'ai pas été rémunéré par Decathlon. C'est juste moi perso qui me dis, putain, je ferais bien une petite vidéo là-dessus. Parce que vous êtes pas mal à me dire, qu'est-ce que t'as comme gilet lesté ? Et là, vu que je viens de changer, celui-là, les gars, je vous le conseille. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, on va plus fort. Sous-titrage ST' 501